Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce 20h, procès RDC contre le Rwanda à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est à Arusha. La première audience était consacrée au débat de compétences de deux parties. Le vice-ministre de la Justice a présenté ce mardi devant la presse l'évolution du procès. Les firmes américaines qui exploitent illégalement les minéraux congolais sont mais de mettre au fin à cette pratique la pelle et des représentants de la RDC à la première édition du forum d'IRC-USA. Mesdames et Messieurs, grand et pour nous le plaisir de vous informer. Décès de Mutombo Dikembe, la légende du basketball emportée par un cancer du cerveau hier le 30 septembre aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 58 ans. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis la Hongrie, lui a rendu un hommage. Il mérite les hommages de toute une nation, de tout un peuple, du monde. Les célèbres basketteurs internationaux du NBA, Mutombo Dikembe, attiraient sa révérence à l'âge de 58 ans aux États-Unis d'Amérique, des suites d'une maladie. De la Hongrie, où il se trouve en mission officielle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit consterné par la disparition brutale de l'ancien basketteur Mutombo Dikembe. Dans un message parvenu à la rédaction, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit, je cite, « Le chef de l'État adresse en son nom et au nom du peuple congolais ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses fans en RDC ainsi que dans le monde. Mutombo Dikembe était un grand sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple de réussite pour la jeunesse. » Le président de la République rend ainsi hommage à ses d'une fils du pays, philanthrope dans l'âme, qui a porté haut l'étendard de la RDC et œuvré pour l'intérêt général, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Fin des citations. Ses amis et coéquipiers ne réalisent pas ce qui est arrivé. Je viens de recevoir une triste nouvelle de Dikembe Mutombo. Très difficile d'y croire et de vivre sans lui. Mutombo Dikembe est parti, certes. La mémoire collective se souviendra de cette icône du monde du basket. « Mon travail était de jouer le jeu de basket. » Pour se communiquer nécrologique, l'hôpital Biambamari Mutombo a la douleur d'annoncer le décès ce 30 septembre 2024 de M. Mutombo Dikembe, son fondateur, le visionnaire qui a porté ce projet de la pensée positive à sa matérialisation. Très touché par ce départ, le personnel et toute sa direction ne sauront exprimer toute leur gratitude à l'endroit de cet homme dont l'œuvre fait déjà partie du paysage médical congolais. En attendant le programme officiel des obsèques, l'hôpital tient à rassurer tout son personnel de la continuité de son fonctionnement au service des malades. Comme le voulait son fondateur, l'hôpital devait et a déjà atteint la maturité nécessaire pour continuer à fonctionner comme un système autonome. Et ce, grâce au dévouement de sa direction et de son personnel, l'hôpital tient aussi à rassurer le public qu'il respectera le vœu du fondateur, c'est lui d'être accessible, de prodiguer des soins de qualité. A Budapest, capitale de la Hongrie, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, s'est entretenu avec le Premier ministre hongrois. Des intérêts communs et des domaines de partenariat qui vont désormais lier les deux pays étaient au centre de la rencontre. Reportage. La Hongrie est un pays à régime parlementaire. Ça veut dire qu'ici, le Premier ministre a un rôle central dans le fonctionnement de l'État. En tant que leader de la majorité parlementaire, il est le chef du gouvernement et donc responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale. Il représente aussi la Hongrie sur la scène internationale et participe aux négociations avec d'autres pays. Bref, en Hongrie, le Premier ministre exerce donc une influence significative sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Et voilà pourquoi la rencontre de ce lundi entre le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, et le Premier ministre hongrois, Victor Orban, avait un caractère spécial de premier plan pour favoriser le rapprochement entre nos deux nations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Budapest. Le tête-à-tête d'une demi-heure a été suivi d'une séance de travail de près d'une heure avec leur délégation restreinte. Ensuite, les deux dirigeants ont animé conjointement un point de presse. Victor Orban s'est dit satisfait de cette première visite d'un chef d'État congolais à Budapest. Le chef de l'exécutif hongrois a détaillé les axes principaux de la coopération bilatérale, l'économie, la politique, les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le Président Tisekedi. Nous allons avoir trois piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et le pilier infrastructurel et éducatif. De son côté, le Président congolais Félix Antisekedi Tchilombo a évoqué une journée historique et s'est dit fier d'être le tout premier chef d'État congolais à être invité par les autorités hongroises. Après avoir mis en exergue les domaines de coopération, il a exprimé sa volonté de nouer un partenariat gagnant-gagnant en faveur de la RDC qu'il a présenté comme un pays riche en ressources naturelles, mais confronté à des défis de développement à cause de la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises Le premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors que la République démocratique du Congo cherche à diversifier ses partenariats économiques, cette rencontre de haut niveau entre le président congolais et le Premier ministre hongrois ouvre la voie à des collaborations fructueuses dans les secteurs stratégiques retenus par les deux parties. Restons toujours à Budapest, où le président de la République a eu également un tête-à-tête avec son homologue hongrois au palais présidentiel et à l'Assemblée nationale de Budapest. Le président Tshisekedi a eu des entretiens avec le chef de l'organe délibérant hongrois. Reportage. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, docteur Tamash Chuyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sandor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymne national des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Suyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment, abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par Laszlo Kovar, président de l'organe législatif hongrois. Une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement, suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais, convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'oeuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Revenons en RDC, après la province de la Tchopo, le vice-premier ministre de la Défense nationale a mis le cap sur la province de Litori. Guy Kabombo est déterminé à rétablir la paix et l'autorité de l'État de cette province, placée sous état de siège depuis 2021. Mardi 1er octobre 2024, Guy Kabombo Moodyanvita vient de fouler le sol de Bounia, chef-lieu de la province de Litori, province placée sous état de siège depuis 2021. Cette première visite dans la partie est de la République démocratique du Congo s'inscrit dans la droite ligne de son programme de tournée en province. De blanc vêtu, symbole de retour de la paix et de la sérénité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par une pluie de bienvenue. C'est l'insigne de renouveau, reflétant l'espoir d'un nouveau départ. Une parfaite combinaison de ces signes naturels. Cette visite de travail vise à rechercher les solutions au conflit et restaurer la paix dans les zones touchées par les troubles. Le programme du patron de la Défense nationale prévoit l'atténue d'un conseil provincial de sécurité mixte. La visite de quelques bases militaires et des séances de travail avec les différentes unités de la 32e région, garnison Bounia. S'imprégner de la situation sécuritaire de la province de Litori sous état de siège, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, prête aux réattentives aux différentes parties prénantes venues à sa rencontre au cours d'un entretien avec les députés nationaux et provinciaux sur les questions sécuritaires de la province de Litori et la persistance de l'état de siège. Plusieurs préoccupations ont été soulevées et des recommandations ont été formulées au patron de la Défense nationale pour venir à bout de cette insécurité persistante. Dans un mémorandum, les notabilités de Litori ont présenté l'évaluation des mesures prises dans le cadre de l'état de siège et lui ont promis leur accompagnement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mouagianvita, a sollicité la collaboration des différents acteurs et a émis le vœu qu'à sa prochaine visite dans cette province que l'on parle du développement et non plus de la guerre. Le président de l'Assemblée nationale est en mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Ce mardi, Vittel Kamere a pris la parole à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il a partagé sa vision sur le développement de l'Afrique. Amin Balaka. Devant les députés, les sénateurs et plusieurs invités ivoiriens, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire d'octobre en Côte d'Ivoire, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a salué les progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple, ce qu'il considère comme un modèle à copier pour la paix et les développements. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Vittel Kamere a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples ayant en commun la même culture et les mêmes défis. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs ? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants. C'est presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo qui se bat derrière son chef, son excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC suite à la guerre d'agressions imposées par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Vital Kamere a en outre appelé les pays africains à œuvrer pour la paix et la solidarité, gage du développement du continent. Converger les vues sur la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière entre la RDC et le Congo-Brazzaville, ces questions sont débattues à la 9e commission technique mixte sur la gestion commune des frontières ouvert hier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Reportage, Bobo Mokonti. La 9e session de la commission technique mixte sur la gestion des frontières entre la République démocrate du Congo et la République du Congo a ouvert ses portes. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquet Chabani, qui a lancé ses travaux en présence de son collègue du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphire Mboulou. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils sont condamnés à vivre ensemble, d'autant plus que tout au long des deux rives, ainsi que sur la frontière terrestre, nos populations ont une histoire commune. Pendant deux jours, les espères de deux capitales le plus rapprochées au monde vont s'étaler sur les questions relatives à la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. C'est aussi un cadre approprié afin d'aplanir les divergences entre les deux pays. Il ne s'agit pas de créer des barrières, mais bien de faire de ces frontières, des passerelles, des espaces communs, de coopération transfrontalière, où devraient se développer des échanges commerciaux. L'angle des 1550 km, dont 350 km terrestres et 1200 km de voies fluviales, ainsi que la rivière Obongi. Cette frontière est régie par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manianga du 22 novembre 1885. Justement, la démarcation en partie dans cette région de Manianga est visible à partir de bornes érugées en 1954. Le Conseil économique et social a ouvert ce mardi la session d'octobre. Le président Jean-Pierre Kiwakana a, dans son discours, présenté quelques propositions sur plusieurs questions politiques, sociales et économiques. Reportage. Le Conseil économique et social a ouvert le mardi 1er octobre 2024 au Palais du Peuble sa session ordinaire d'octobre. Devant plusieurs autorités venues pour la circonstance, le président de l'Assemblée consultative Jean-Pierre Kiwakana a présenté quelques propositions sur plusieurs domaines de la vie. En rapport avec les tueries de l'Est, le Conseil économique et social soutient les efforts qu'essaient de déployer le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, et le gouvernement Jean-Pierre Kiwakana interpelle les auteurs des tueries des femmes et des enfants, tous des énonçants. Nous en tirons la conclusion que loin des belles et grandes idées de fraternité universelle et d'amitié entre les nations avec lesquelles on nous flotte pour mieux nous anesthésier, seule la force et les sérieux dans le travail ne pourront assurer la pérennité de la nation et le bien-être de nos futures générations. Ainsi, il est utile aujourd'hui de révisiter avec prudence et discernement la loi fondamentale qui emprisonne le système politique congolais dans un système de gouvernance toxique et inadapté, sacrifiant ainsi les intérêts supérieurs du pays au profit des seuls intérêts particuliers des individus et des partis. Après analyse de la situation politique du pays, le Conseil économique et social suggère que tout soit mis en œuvre pour que la politique congolaise telle que pratiquée aujourd'hui cesse d'être l'obstacle majeur à l'épanouissement et au bien-être de la population, surtout pour sortir la RDC de la pauvreté. Notons que le Conseil économique et social a pour mission d'assister le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques par le biais de ses orientations et de ses propositions à travers les avis consultatifs. La gestion des cabinets d'expertise comptable et le management d'équipe, ce thème a fait l'objet du séminaire de formation des formateurs des experts comptables africains. Les précisions avec Jacques Thibault-Boaméji. Ils sont venus de plusieurs pays pour suivre ce séminaire de formation des formateurs sur la gestion de cabinets d'expertise comptable et les management d'équipe. Je suis venu à la demande de la FIDEF animer quasiment une semaine de formation avec deux thématiques principales. La première, c'est que mes stagiaires sont des formateurs et donc je les aide à devenir de meilleurs pédagogues. C'est un séminaire de formation de formateurs. Et la deuxième thématique, c'est que ce sont également des patrons et des directeurs de cabinets d'expertise comptable avec une problématique que rencontrent tous les cabinets, c'est le management des équipes et je les aide à devenir des meilleurs managers de leurs équipes. Cette formation appréciée par le participant a été organisée par la FIDEF, la Fédération internationale des experts comptables et francophones et l'ONEC, Ordre national des experts comptables. Ce séminaire de formation a été sanctionné par une attestation de participation remise aux participants par le vice-président de l'ONEC RBC, Jean-Jacques Moukoula. Vous savez tous combien l'ONEC attache d'importance à construire des cabinets forts. C'est dans la mesure où nous construisons des cabinets forts que nous pouvons avoir un ordre fort. Et ici, l'occasion nous a été donnée de nous former, non seulement à former les autres membres de nos cabinets, les autres collègues, mais aussi comment nous pouvons gérer nos cabinets. J'espère que tout le monde va tirer les bénéfices en fait pour l'intérêt de notre ordre commun. C'est les Poulemans Hôtels qui a servi de cadre à cette formation de formateurs, des experts comptables. Et puis, c'est deux pêches qui nous parlent du lancement ce 1er octobre 2024 de la campagne agricole 2024-2025 des produits agricoles tels que café, cacao, thé, vanille, plantes, épices, plantes à parfum et autres. Et en vue de permettre le bon déroulement de cette campagne, l'ONAPAC invite les acheteurs, les torréfacteurs, les usiniers et autres entrepositeurs et exportateurs ainsi que les ténanciers des installations de retraitement de produits sous son contrôle de se faire agréer dans ces bureaux. Ce communiqué est signé Mimimonga Numbi, directeur général. Les firmes américaines qui exploitent illégalement les minéraux congolais sont sommées de mettre fin à cette pratique et à collaborer avec le gouvernement congolais. Message lancé par le ministre d'État en charge de l'environnement et celui du commerce extérieur lors de l'ouverture de la première édition du forum d'IRC USA. Reportage. Les sangs congolais coulent dans le téléphone Apple et certaines marques de véhicules fabriquées par certains géants américains à partir de minerais provenant de mines congolaises exploitées illégalement. Pour couper cette hémorragie, les RDC et les États-Unis se retrouvent ensemble autour d'une table au cours de cette première édition du forum d'IRC USA à Californie. Devant le représentant de Apple, Tesla numéro un des voitures électriques et Google, la ministre d'État en charge de l'environnement, F. Vazaïba et les ministres du commerce extérieur, Juné Paloukou, avaient un seul message. Sur la tribune, ils ont sommé ces géants américains à tourner les dos aux commissionnaires pilleurs des minerais congolais et à collaborer directement avec le gouvernement congolais. Comme nous sommes au cœur des consommateurs finaux de nos minerais, nous avons voulu porter le message pour dire qu'on a souvent à collaborer avec des commissionnaires qui ne sont pas des véritables producteurs. C'est le moment pour tous les partenaires américains sous l'égide d'une gouvernance mise en place par Frédéric Saint-Antoine Tissékédi de collaborer avec les... Ces grands rendez-vous d'affaires économiques ont aussi vu la participation du gouverneur du Haut Katanga, Jacques Kiyaboulin, et de la représentante de la gouverneure du Lualabab, qui lors de leurs interventions ont vanté les atouts et potentiels de leurs provinces respectives. Démocratie Business en RDC, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a persuadé les investisseurs américains à venir en RDC fort désavancée sur le plan de la démocratie et du climat des affaires. Reportage Oskar Malkaïch. A cette conférence organisée par Africelle, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a rassuré ses interlocuteurs des efforts déployés par la République pour améliorer le climat des affaires et faire du pays de Lumumba un pays attractif en matière des investissements. Juste un conseil, nous n'avons pas besoin de démocratiser l'Afrique, mais plutôt d'africaniser la démocratie. Cela doit s'adapter à notre continent, à notre pays. Invitation a été lancée à cet effet aux investisseurs potentiels à venir installer leurs activités en République démocratique du Congo. Souvent, les narratifs sur la RDC sont mal présentés. Mais si vous arrivez en RDC, vous allez trouver un peuple généreux, un potentiel énorme, et si vous injectez 10 dollars, vous pouvez en gagner 1000. Même exercice pour le ministre des médias, Patrick Mouyaya, lorsqu'il était face aux panellistes de Bloomberg, c'est une agence de presse américaine qui couvre l'actualité économique à travers le monde. Il y a quelques années, nous avions de très bonnes relations avec les Rwandais. Et aujourd'hui, la raison principale de la guerre dans l'est du pays, ce sont les ressources naturelles, ce sont les ressources minières. Un nouveau narratif sur les doing business a été présenté, c'était fait par les patrons des médias lors de ce forum de haut niveau. Le 1er octobre de chaque année, le monde se fige au chevet de la personne âgée pour réfléchir sur sa situation. Cette année, c'est encore le cas et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, a fait un message dont voici un extrait. Le réseau international francophone des aînés d'Afrique, RIFA, est descendu sur le terrain ce mardi 1er octobre 2024 pour remettre des vivres et non-vivres aux pensionnaires de l'hospice des veillards des cabines de Kinshasa en marge de la journée internationale des personnes âgées. Une journée instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux personnes de troisième âge. Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé aux personnes âgées dans le monde entier. C'est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. RIFA est venue rencontrer les pensionnaires ici pour cette fête. Mais la fête est universelle et nous souhaitons bonne fête à toutes les personnes de troisième âge. Une occasion de satisfaction pour la directrice de cet hospice qui gère au quotidien les vieillards. La vieillesse n'est pas une maladie, oui c'est vrai. On est avec la vieillesse et au moment de venir, elle nous rattrape. Ici moi je souffre parce qu'il n'y a pas quelque chose de consistant pour payer les médicaments. Donc l'ONU reconnaît que la vieillesse apporte beaucoup de maladies. Maintenant il est tenté de faire résonner aux gens de pouvoir les aîner ainsi qu'ils concertent la prise en charge de la santé. Les Nations Unies ont décidé de commémorer cette journée le 1er octobre de chaque année en faveur de la promotion des droits des personnes de troisième âge. Et le RIFA vient en appui pour sensibiliser les autorités sur la prise en compte effective des problèmes spécifiques de cette catégorie de la population notamment la question liée à la santé. A l'Union Sacrée de la Nation les sociétaires des partis politiques s'activent pour l'inauguration de leur siège. Le secrétaire permanent a échangé avec l'autorité morale du parti politique Front des Congolais Jean-Charles Okoto sur les préparatifs avant la date de l'inauguration. Robert Daille. Tout est fait après pour l'inauguration du siège du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation. Chaque jour qui passe le secrétaire permanent de la plateforme présidentielle veille au détail. C'est dans cet imposant immeuble sous les boulevards du 30 juin que les stratégies politiques seront peaufinées. Bien équipées avec un site internet les derniers réglages sont en cours. Ce 1er octobre 2024 le président du conseil d'administration de la société mineure de Bakuanga Jean-Charles Okoto le Lacoumbé et l'administrateur Jonas sont venus admirer la beauté de ce siège qui reflète désormais l'image d'une plateforme présidentielle respectée par tous. Jean-Charles Okoto le Lacoumbé lui aussi autorité morale d'un parti politique a réitéré l'attachement et la loyauté de son parti à Félix Antoine le secrétaire de Chilombo autre autorité politique de l'Union sacrée de la nation. La première impression est que le permanent vient de m'étonner. Je le reconnais sur toutes les autres qualités du monde mais être maître d'ouvrage je ne pourrais pas m'imaginer. Je tiens à féliciter personnellement et au nom du conseil d'administration notre secrétaire permanent parce que ce que je viens de voir ici notre bâtiment comme l'a dit l'administrateur Jonas on ne se reconnaît même plus on ne se retrouve même pas dans notre propre bâtiment. Un grand changement et je crois qu'aujourd'hui l'Union sacrée doit être fière d'avoir un secrétaire permanent et d'avoir vraiment un bureau permanent qui peut nous permettre de bien travailler de bien réfléchir pour aider notre machine congolaise d'aller de l'avant. Au secrétaire permanent le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou Jean-Charles Koto Lola Koumé a exprimé sa joie et sa satisfaction pour la qualité du travail. Une visite guidée a sanctionné cette rencontre avec espoir que les autres membres de la plateforme du chef de l'État suivront. Quelques maisons ont été emportées dans certains quartiers à Delvaux. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema. Les têtes d'érosion de Delvaux avancent à grands pas. L'autorité municipale s'est rendue sur place nous dit Cédric Emina. Quoi de plus inquiétant que de voir sa maison sous la menace des érosions. On ne sait pas pour rien qu'on vous appelle Fati Betoukoumé. C'est parce que vous, quand vous prenez une décision, ça va être fait. Je suis à 5 ou 6 mètres de l'érosion. Donc si je perds cette maison, où est-ce que je vais aller ? Ayez pitié de nous. Faites quelque chose pour nous. Toujours prompte à répondre au présent en cas de nécessité, l'autorité municipale d'Ngaliema arpente les allers et retours des avenues de Delvaux et ses quartiers. Djelobinza, Punda, Bangu, Kimpe et une partie de l'Obudi dans le cadre de son itinérance. Arrivé sur les sites érosifs, les bourgoumestres d'Ngaliema baladent son regard inquiet face à l'avancée inexorable de ces têtes d'érosion qui emportent tout sur leur passage. Il y a beaucoup de dégâts matériels que la couvue d'Olivienne a engendrés et nous avons vu qu'il y a plus de 3 parcelles qui sont englouties. L'avenir Lalou, c'est une avenir qui réunit sur 3 quartiers de Delvaux. Si rien n'est fait à ces conséquences de cette érosion, nous risquerons qu'on ne puisse plus parler dans l'avenir de ces contrées de Delvaux. Même les investissements qui se sont faits au niveau notamment de Canlouka seront toujours mis aussi dans une situation de précarité. Nous suggérons au commandant suprême que ceux que vous écoutez toujours, vos enfants, vous êtes toujours là pour nous secourir. En tout moment, nous vous félicitons car nous savons que vous allez intervenir pour cette situation de l'érosion de l'air l'eau. Une situation qui s'est aggravée après la dernière pluie dans la capitale. Un SES est lancé pour sauver ce qui peut l'être. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a douté la population du quartier Saint-Longo dans la commune de Nganza au casseille centrale d'un forage. Cette matérialisation vient en appui au programme de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les partis politiques ma part pour le Congo MPC avec cette consultation de toutes les couches du parti intervenu à la suite de la nomination du nouveau président intérimaire espérant Kamanda. Cette procédée de donner à tous les membres l'occasion de s'exprimer sur le fonctionnement du parti est une stratégie qui va insuffler un nouveau souffle pour la redynamisation de cette formation politique MPC. L'honorable espérant Kamanda qui a pris les bâtons des commandements de ces partis lui légué par Étienne Tshisekedi ou Tshisekedi qui en est le fondateur reste déterminé à apporter le changement. Un appel à tous les membres tous les cadres tous les Congolais qui sont disponibles qui veulent faire la politique avec nous de venir passer au Conseil Nous sommes ici pendant 5 jours Nous voulons relancer les partis sur de nouvelles bases Plusieurs cadres du parti présents à cette manifestation parmi lesquelles les ministres provinciales de l'éducation culture et art tourisme et coopération interprovinciales ont lancé un appel collectif à l'endroit de tous les membres pour la fidélité et la loyauté Donc je suis venu participer à l'activité lancée par le président national A l'issue de cette manifestation tous les membres MPC ont affiché la détermination de respecter la devise du parti qui se résume dans les patriotismes égalité et le développement Des projets d'électrification et d'eau potable en milieu urbain et périurbain exécutés par Anser ont été relancés par le ministre de ressources hydrauliques et électricité plus de 3000 personnes viennent de bénéficier de ces denrées vitales à travers le pays Yvette Makoutima Un redémarrage qui s'annonce à grande pompe sous l'impulsion du ministre des ressources hydrauliques et électricité le professeur docteur Teddy Luambamuba l'agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain Anser s'engage à relancer les projets en suspens depuis plusieurs années L'objectif est de finaliser ces initiatives et de livrer chaque mois au moins un nouveau projet d'électrification Après les succès de ces projets à Maïdi dans la province du Congo central exécuté sous l'autorité du ministre et des tutelles Anser a récemment acheté un nouveau projet à Congo dans la province du Tanganika qui bénéficie à près des 350 ménages soit environ 3000 personnes Selon les ministres des ressources hydrauliques et électricité les professeurs docteurs Teddy Luambamuba cette initiative s'inscrit dans les cadres de la révitalisation de la croissance économique avec un accent particulier sur les secteurs de l'eau et de l'électricité conformément aux directives du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo En termes chiffrés les objectifs gouvernementaux stipulent que 50% de l'énergie électrique produite sera dédiée aux petites et moines entreprises PME et PMI englobant ainsi des activités telles que les moulins la menuiserie et la soudure De plus un site hydraulique a été aménagé pour fournir 1000 m3 d'eau potable Ces modèles de développement sera étendu à 20 autres territoires dans les 3 prochains mois afin d'améliorer l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans la région Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Mamie France Zahina était à la rédaction Le prochain journal c'est à 23h avec Jemima Mungo Demain 20h retrouvée à Nitaloua Très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada